Et salut à tous, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo récapitulative, parce que je viens de passer au niveau 130, enfin je suis passé au niveau 130 hier, mais j'étais fatigué et tout ça, j'avais pas la tête à faire des vidéos, donc voilà. Ah oui, avant tout, je tenais à m'excuser pour le petit fail qu'il y a eu sur ma chaîne il y a quelques jours, il y a 50 personnes qui ont pu le voir, quand je vous ai présenté quelques zones où vous pouvez aller expirer votre sacrée sagesse, je me suis trompé de fichier en faisant la mise en ligne, et je me suis trouvé un peu con, et voilà, heureusement qu'il y a Biokura qui est venu me prévenir, parce que j'étais à plus de, je sais pas moi, il y a à peu près 1000 vues, il y avait 101 des pouces rouges, enfin voilà, je trouvais ça un peu con que personne ne soit venu me prévenir un peu avant, mais bon, enfin ça c'est de ma faute, j'aurais pas dû me tromper. Donc voilà. Suite à ça, bah j'ai continué à XP, attendez, on va dire bonjour, et comme vous voyez je suis passé niveau 130, donc comment j'ai fait, bah je suis resté au canigrou, et je faisais à chaque fois mon petit tour, je vais vous montrer, j'ai mis une géoposition, je faisais, j'ai une petite zone comme ça, où je fais toutes les maps, mais là j'en ai un peu marre parce que les blobs sont hyper casqués, voilà c'était ici, je partais ici, je faisais, hop, je remontais, je faisais toute la map, et je faisais tous les petits et moyens groupes, et après je faisais parfois les doppels, ici dans la zone, ici les doppels, mais je ne suis pas retourné, parce que j'attends que les étoiles regonflent à fond, et le fait je vous ai donné l'astuce en tout cas ben il ya des gens qui y vont donc du coup les étoiles montent beaucoup moins vite mais bon c'est pas grave et donc voilà donc qui dit niveau 130 dit nouveau stuff donc comme vous pouvez voir j'ai vendu à peu près pas mal de trucs j'ai vendu huit items pour 2 millions 4 plus ou moins donc c'est cool parce que ça m'a à peu près remboursé tout ce que ça m'a coûté mais j'ai encore quelques trucs en vente ouais c'est un petit l'axe et donc voilà je vais vous présenter un petit peu donc au niveau de la sagesse je crois que j'ai gagné 40 points à peu près en sagesse j'étais à 650 il me semble donc voilà je suis presque à 690 donc c'est pas mal au niveau de la chance là j'étais genre à 230 là je suis assez à 500 nous c'est vachement mieux je vous présente et item par item et vous expliquer pourquoi j'ai pris ça donc alors j'ai pris pour commencer la panoplie royal motre au complet pour deux choses c'est que de une elle m'apporte un peu plus de résistance m'apporte plus de vita et m'apporte plus de chance et plus de sagesse donc voilà il n'y a pas et en plus des dégâts en plus la prospection voilà semble oui c'est ici là ça en donne mais c'est pas le truc que je recherche principalement voilà j'en ai 225 mais j'ai pas du tout regardé un seul item pour voir si la prospection était bien ou pas après il manque un coup critique il me semble sur la sur la sur la coiffe mais franchement je m'offre complètement parce que enfin voilà je cherche pas être un sourdeux et je crois que les les stuff un sourdeux il y en a de moins en moins et surtout pas à mon niveau et donc voilà la coiffe ici est peut-être pas mal je trouve que je l'ai payé un truc comme 200 ou 300 mille camas alors j'ai sauté dessus quand j'ai vu le gérant en chance en vita et que j'étais quasiment à 42 sagesse je les pris sans hésiter ensuite j'ai pris de la mulette qui est aussi un jeu pas trop dégueu voilà c'est 40 40 et je crois que c'est 30 ans sagesse le maximum nous qui me rapporte ici des dommages eau et encore une fois un peu plus de résistance donc la résistance fixe c'est c'est super important sur sur les mobs que on tape en fait puisque c'est des mobs qui sont entre eux qui m'a assez bas niveau leur montant de dégâts enfin chaque fois qu'ils vous tapent c'est un petit moment faire 150 de dégâts en général ils vont faire 75 et plus 75 c'est rare que ce soit un sort qui fasse beaucoup de dégâts d'un coup donc ce qui a pas mal ce qu'il ya deux pas mal pardon c'est que vous allez réduire à chaque coup qu'ils vont vous taper du coup vous allez subir moins on y en a qui vont dire oui mais bon tu vas moins te booster avec tes châtiments oui d'accord mais on a des on a des dégâts en plus grâce à la nouvelle panneau donc ça ça compense et au moins on est un peu plus résistant on est quasi à 2000 pv pardon je suis un peu fatigué et donc voilà ensuite j'ai changé l'anneau par un anneau ancestral enfin non j'ai gardé mon anneau ancestral je vous l'avez déjà fait il n'a pas changé et j'ai changé mon alliancine email par une bague monteuse histoire d'avoir un peu plus de vita je perds 5 en sagesse mais je gagne bon 40 en chance 6 9 de dégâts haut et je gagne encore une fois de résistance donc j'ai pas hésité en plus ça coûtait pas cher du tout donc je l'ai pris les jours directement je me suis dit bon je regardais s'il ya pas autre chose qui me donne autant de sagesse il y avait la nonobstant mais c'est niveau 143 donc je me suis dit bah tant pis j'attendrai ce niveau là et j'en prendrai deux d'un coup comme ça mais ça me fera plus de vita de la et plus de sagesse avec les deux anneaux je remplacerai ces deux ci voilà ensuite la ceinture qui est la ceinture royal moot encore une fois donc j'ai parfois en vita j'ai parfois en chance j'ai parfois en sagesse presque je vais pas refaire en athènes 1p aux les dégâts ou encore une fois et les résistances cela il doit en manquer quelques unes mais je pars qu'un d'assez je regardais surtout j'ai chance sagesse et la vita après s'il a vite a été parfaite d'être en mieux voilà alors ensuite les bottes les bottes je pense que le g 150 donc voilà j'ai un petit over de vita j'ai parfois en chance j'ai parfois en sagesse presque j'ai parfois en intel et j'ai des dégâts feu et eau le feu me sert pas à trop mais bon c'est j'ai jamais et j'ai mes résistances neutre et r encore une fois ici donc j'ai cinq ans moins de sagesse qu'avec les bottes ancestrales mais j'ai un meilleur ratio et du coup j'ai le j'ai le bonus de panoplie qui s'active donc 30 intel 30 sagesse à 30 30 chances pour les dégâts de poussée je m'en faut complètement mais bon les 40 40 40 dégâts en éléments remplace je vais dire ça équivaut aux 30 de sagesse surtout que j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc qui allait bientôt sortir ça s'appelle les idoles et je pense que la première idole donc il peut vous donner 50% en plus de 10 xp je pense que je prendrais celle là mais par contre on va subir un peu plus de dégâts mais bon c'est pas grave j'essaierai d'avoir un peu plus de vita du coup et ça compensera et normalement ça devrait être faisable si je fais je reste dans les groupes de deux trois à quatre mots normalement je devrais pas tu en un tour donc ça devra aller donc alors ensuite j'ai changé mon corps à corps donc avant j'avais ça la baguette à pratiques donc qui me servait uniquement pour avoir de la sagesse je me suis dit bon je vais essayer d'avoir un cac déjà qui tape au parce que le nombre de fois que j'ai que j'ai le challenge barbare et que je sais pas le faire parce que j'ai pas un cac déjà qui tape au cac puisque ça a deux de portée et en plus qui tape de rien au moins là j'ai le marteau il peut eu qui coûte 4 pa donc c'est autant de pa que ma dissolution donc j'ai aucun problème avec ça il tape haut en plus même très bien haut et le g est pas trop dégueu voilà presque 200 vita 50 en attelle 50 en chance 35 de sagesse là par contre j'ai pas du tout regarder s'il y avait d'autres stats dessus j'ai vu qu'il était fm j'ai vu que les jets des éléments n'étaient pas trop dégueu je l'ai pris sans hésiter regardez ça il manque la prospection enfin on s'en fout un peu il manque un peu de sagesse mais c'est pas trop ensuite la balle mouteuse je voulais dire montrer j'ai changé de cap aussi donc je crois que j'ai changé tous mes stuff sauf l'anneau ancestral en fait donc que ça change un peu bon alors la courbe à camas race pourquoi j'ai changé par rapport à capra abat simplement parce qu'il ya 32 sagesse en plus sur celle ci il ya de la paix on s'en fout il ya un peu plus de vita il me semble il ya plus de chance et il ya des très belles résistances vous voyez ici il me semble que c'est 10 10 10 normalement on va vérifier ça ensemble voilà c'est 10 10 10 normalement j'ai surtout gardé pour avoir le geste sagesse et chance parce que ça coûtait assez cher et il ne restait plus trop de camas et j'ai pris celle là en dernier ce que je trouvais que que le jeu était sympa et si jamais je veux encore une fois modifié de toujours passer par le par le fm mais je pense pas que c'était très utile après pour la vita un pour la coiffe j'ai assez hésité avec autre chose je vais vous montrer parce que je pense que je l'achèterai genre plus tard comment je vais toujours au niveau 140 145 quand j'achèterai mes deux années d'obstant j'ai essayé d'investir dans un tour le black voilà le souci c'est qu'elle donnait pas de vita mais genre elle donne un peu plus de sagesse donne des dégâts donc beaucoup de prospection elle donne beaucoup de sagesse et des résistances un petit peu mais voilà c'est ça le problème il ya très peu de très beau j'ai ou alors faut vraiment monter dans les prix et je me suis dit que la coiffe royal moot était aussi bien pour le prix que ça coûtait enfin pas pour 10 de sagesse je vois si on veut vraiment optimiser la sagesse je vous conseille le d'euro mais franchement le la coiffe royal moot regardez les stats qu'elles ont enfin en plus le prix quoi ça coûte vraiment pas cher et en a beaucoup parce que c'est un item qui est craft et énormément parce que c'est un donjon que les gens font beaucoup et enfin voilà à force valet les ressources de coûte de moins en moins cher et les items aussi on voit la fin la panneau royal moot c'est vraiment un truc que je vous conseille pour suivre la panneau ancestral comme ça vous changez un peu de stuff si vous voulez au pot commencer à taper un petit peu feu parce qu'il ya des fois genre moi je pense t'appeler qu'un micro des fois quand j'ai des blocs indigo et que mon bon je tape à la dissolution c'est cool d'avoir un petit peu d'un tel un peu pour faire des absorptions à la place des 10 heures histoire de finir le combat plus rapidement mais mais voilà c'est vous qui voyez voilà je vous fais une présentation je vous explique pourquoi j'ai fait ces choix là comme ça vous le savez ensuite vous voulez voir un petit truc avec vous c'est que j'aimerais bien m'acheter une maison on me demandait pas pourquoi c'est juste parce que j'ai jamais vraiment si choix j'ai déjà eu des maisons d'office mais jamais vraiment je n'ai jamais vraiment utilisé on va dire ça comme ça de manière optimisée genre mettre mes ressources là bas et tout parce qu'en général je ferme pas tout le temps les mêmes endroits parce que je me laisse assez vite et ça vous avez de remarquer j'ai un peu du mal à faire tout le temps la même chose donc j'essaie toujours de varier et je crois que c'est à l'hôtel de vente tel de vente des métiers il me semble qu'il ya un hdv là avec les maisons je voulais regarder avec vous pour voir si c'est les prix étaient abordables ou pas et je voulais surtout vous demander dans les commentaires si vous pouviez un petit peu voilà c'est dans les deux millions un auto maille à j'ai pas encore été je crois au thomas il faut encore que j'aille à pandala donc je vais essayer de ces jours-ci d'aller un petit peu me balader à pandala pour voir s'il n'y a pas des groupes qui sont sympas à faire et sinon j'aurais essayé sur l'île d'automale mais de souvenance le seul les seuls mobs que je pourrais peut-être farmer ce serait les autres mais il me semble qu'ils tapent quand même pas mal fort ils ont beaucoup de résistance aux mais sans gens c'est enfin je suis pas sûr et certain ça prend la discipline zone donc il feront moi là ils ont des grosses résistances aux deux savant encore ils en ont moins donc si on y va se faudra éviter les gamines autres le mani tous autres lui bon là le sergent à il est des grosses grosses rézi aussi et ce sont les archi donc si j'y vais faudra éviter les sergents ainsi que l'est que les gamines elle soucie c'est regarder ils ont quand même vachement beaucoup fin ils ont vraiment beaucoup de 2 pv et leur niveau s'approche de un seul niveau enfin d'un seul mob enfin ils sont plus proches de mon niveau si je prends un seul mot que si je prends en j'en prends plusieurs donc c'est à réfléchir et alors sur automaille je sais pas encore trop s'il ya ça et alors il ya l'île de moun que j'aimerais bien aller essayer mais enfin voilà je fais ça dans une prochaine vidéo comme ça je vous montre un petit peu d'autres zones et comme ça on prend sur parler et je refais une vidéo pour ça donc voilà je vous remercie d'avoir gardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour un prochain palier avec mon sac rieur et je vais essayer aussi quand la la nouvelle refonte dans les carnames sortira je me referai un petit perso j'irai à la visiter avec vous comme ça ben voilà vous aurez pas à le faire vous même vous serez au courant avec moi donc voilà je vous remercie de regarder la vidéo les amis un petit commentaire pour me dire un petit peu peut-être pour m'encourager ou me décourager pour acheter une maison ou pas et comme ça comme ça je pourrais savoir quoi pour la prochaine vidéo et un petit pouce vert si vous aimez un pouce si vous aimez mais et voilà tout le monde c'était capitaine flamme ciao ciao